Bonjour, bonjour ! Alors, je vais faire mon petit refresh habituel. Voilà, voilà, tac, tac. Voilà, je suis bien en direct. Exact. Alors, bonjour à toutes. Je vais attendre quelques petites minutes pour que vous arriviez. Parce que des fois, j'ai tendance à être un peu en y va, en y va. Donc, voilà, je vous laisse arriver. Très contente de vous retrouver. Donc, on a encore deux rendez-vous ensemble avant les vacances et bouclé cette année 2020 toute spéciale. Donc, pour celles qui ne le savent pas encore, eh bien, maintenant, il y a des changements de formule. On a arrêté les coachings en direct et également les sessions questions-réponses. Ceci a été remplacé par deux autres événements. Donc, un qui commence la semaine prochaine. Vous aurez l'occasion de rencontrer chaque semaine une entrepreneur inspirante qui vous partagera son parcours. Donc, on ira sur des thématiques, voilà, pour qu'elle nous parle des défis, des obstacles, comment elle les a surmontés sur son chemin d'entrepreneur, comment elle gère son quotidien, l'évolution aussi dans son entreprise, sa transition, comment ça a été avec son conjoint, ses enfants, son équilibre de vie. Bref, voilà, chaque semaine, chaque mois, rencontre avec une femme entrepreneur inspirante. Et ensuite, ce que j'ai proposé, c'est que nous nous rencontrions en toute intimité. L'idée étant non pas de faire un Facebook Live, mais je puisse vous partager un peu de ce que je comprends et de ce qui se passe pour moi dans mes coulisses. Donc, en répondant en direct à vos questions, moi, j'aime toujours bien l'interaction. Donc, voilà, deux événements qui, donc, auront lieu à partir de la semaine prochaine. Alors, je vois que vous êtes arrivés. Salut, Agnès ! Alors, donc, je voulais effectivement aborder ce tel de comment reprendre confiance en l'avenir de votre entreprise parce que, déjà, un, depuis mars, c'est quand même un contexte très particulier. Donc, ça a pas mal ébranlé tout le monde. Donc, voilà. Et puis aussi, on est à la fin de l'année. Donc, mine de rien, c'est aussi une atmosphère, un état d'esprit un peu particulier. Donc, si le cœur vous en dit, j'aimerais beaucoup vous partager, en fait, où est-ce que vous en êtes, vous, puis quand je vous dis, voilà, comment reprendre confiance en l'avenir de votre entreprise, est-ce qu'actuellement, voilà, il y a des défis particuliers que vous avez du mal à gérer ? Ah, salut, Nelphine ! Voilà, est-ce que vous vivez des défis particuliers que vous avez du mal à gérer ? Vous avez perdu confiance ? Comment ça se passe actuellement pour vous et votre entreprise ? Ben, partagez-moi en commentaire. Moi, j'aimerais beaucoup rebondir durant cette demi-heure avec vous. Donc, il y ait vraiment des échanges. Alors, partagez-moi, voilà, là où vous en êtes actuellement, votre entreprise, votre état d'esprit pour 2021. Voilà, j'ai envie vraiment qu'il y ait un maximum d'interactions possibles. Alors, comment reprendre confiance dans l'avenir de votre entreprise ? J'ai envie d'y aller avec un peu différents sujets. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans ce que je veux vous partager. Je dirais que dans un premier temps, il y a quelque chose qui est important, puisque la confiance, quand on est entrepreneur, ben, forcément, c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. Ce qu'on n'a pas confiance, c'est qu'on a l'état d'esprit qui ne va pas être le moteur de votre expansion. Donc, il est important de prendre soin de votre état d'esprit. Et donc, je dirais que c'est vraiment la chose peut-être première sur laquelle se pencher. Alors, pour moi, ça tient à deux choses. La première, c'est que vous preniez vraiment le soin de regarder cette année, en fait, qu'est-ce qui s'est bien passé. Vraiment, parce que trop souvent, on a tendance à voir demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Et se mettre la barre plus haut, vouloir faire plus, encore mieux. Et du coup, on a vite un syndrome qui est d'arriver tout le temps et dans la frustration, le manque, voire le verre à moitié vide. Et donc, c'est important, contexte Covid ou pas, mais je dirais que ce contexte ne fait qu'accélérer et accentuer ce dont on avait déjà besoin avant. Et donc, du coup, faire ce point pour vous faire un cadeau, même plusieurs, je suis certaine. Moi, c'est ce que je vis dans les ateliers de planification. C'est vraiment des femmes qui, enfin, prennent le temps de lister tout ce qui s'est bien passé cette semaine. Et cette année. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Vous prenez ce temps. En fait, même durant tout le mois de décembre, vous puissiez rééplucher votre agenda, votre calendrier pour que vous puissiez noter tout ça. Et en fait, que vous preniez le temps de le célébrer. Parce que je suis persuadée, puis vous pouvez partager, n'hésitez pas, je suis persuadée qu'il y a plein de choses que vous avez faites ou des choses que vous avez comprises qui ont fait la différence pour vous cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte actuel, je l'ai déjà dit et voilà, c'est quelque chose qui est. Nous sommes dans un monde en transition. Et donc, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des énergies très intenses, des cycles où l'énergie est encore plus intense. Et ce sur quoi on n'avait pas déjà travaillé ou bien on peut aller encore plus en profondeur, en fait, ces phases de transition nous mettent vraiment le nez devant ce qu'absolument on doit prendre en charge et continuer à guérir ou sur lequel il faut continuer à travailler ou peut-être des thèmes que vous n'aviez pas abordés jusqu'à présent. Et donc, ça, c'est le contexte actuel. Si vous avez des choses, des sujets qui vous reviennent et que vous voyez que ça bute toujours, ne les évacuez pas d'un revers de main, mais travaillez-y dessus aussi. Donc, du coup, d'avoir conscience de ce qui s'est bien passé, c'est très important et aussi de ces prises de conscience parce que depuis mars, tout ça, ça s'est accéléré. Et donc, c'est important, je te répondrai Agnès, merci de partager. Donc, n'hésitez pas à partager là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, voilà, moi, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est vraiment de noter tout ce qui s'est bien passé. Parce que quand on a perdu confiance dans l'avenir, en fait, c'est aussi parce qu'on a l'impression que c'est une page blanche, alors que ça n'en est pas une puisque tout ce que vous avez pu faire fructifier auparavant est le terreau de ce que vous avez continué à créer en 2021. Donc, si vous ne savez pas ce qu'il y a été déjà à créer, réaliser, une prise de conscience, eh bien, en fait, quelque part, c'est, voilà, ce terreau ne va pas fructifier au point où ça peut le faire. Alors, je vais faire un petit, oui, une année très intense, Elphine, super. C'est les montagnes russes entre le présentiel qui est délicat et la transition vers des propositions en ligne avec des moments enthousiasmants. Allez, on y va. C'est des opportunités et des moments, oh là là, comment ça va pouvoir avancer ? Oui, alors, les montagnes russes émotionnelles, forcément, c'était déjà le cas avant. Mais là, en fait, ça challenge notre capacité, donc, vraiment focalisée par rapport à notre état d'esprit et également la gestion des émotions. Ça, c'est une réalité qui était déjà d'avant, mais qui est encore plus. Donc, le fait de reprendre confiance dans l'avenir de votre entreprise, donc, au-delà d'avoir fait ce point, c'est aussi, du coup, d'aller accueillir là où vous en êtes de votre état de confiance pour la suite. Parce qu'en fait, la gestion des émotions, justement, et accueillir ces émotions, c'est très important parce que cette confiance, elle ne peut se reconquérir que si vous accueillez ce que vous vivez. Imaginons, voilà, vous avez eu très, très peur pendant le confinement et puis, votre activité, en fait, soit a dû s'arrêter parce que vous étiez complètement avec des prestations en présentiel. OK. Du coup, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez reprendre. Donc, là, j'ai envie de vous dire, c'est important de penser, effectivement, à consolider votre entreprise en vous permettant d'avoir des offres en ligne. Ça, c'est extrêmement important. Soit vous avez su rebondir, mais un peu cas-à-cas. Et donc, là, déjà, c'est bien. Mais du coup, c'est aussi l'idée de voir qu'est-ce que vous allez en faire. Donc, ça, c'est d'accueillir, voilà, l'état d'émotion que vous avez. Vous allez être frustré, vous avez eu vraiment peur, vous n'êtes pas franchement super bien. Donc, vraiment, faire un état émotionnel de là où vous en êtes parce qu'il est possible que, de ce que vous avez vécu, bien, ce soit cristallisé des blessures, des peurs, de ne plus avoir de clientes parce que, comme je disais, peut-être que vous étiez en présentiel et puis maintenant, vous attendez que ça revienne à la normale, par exemple, mais il peut y avoir d'autres exemples si vous me partagez, voilà, où vous en êtes. Bien, en fait, c'est l'idée que vous puissiez, donc, libérer les mauvaises, enfin, les mauvaises, les émotions qui vont vous empêcher de pouvoir construire pour 2021. Donc, il y a différents types d'outils qui peuvent vous y aider et parfois, peut-être, il peut vous être utile d'aller voir des professionnels pour aller dépasser ça parce que c'est quelque chose qui va forcément vous handicaper à construire 2021 si vous ne permettez pas à cette émotion de pouvoir s'évacuer. Donc, le fait d'avoir pu, enfin, d'avoir dû arrêter son activité, encore une fois, parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça parce que l'activité était en présentiel, c'est un vrai traumatisme puisque, ben voilà, on se retrouve impuissante face à une situation qui est extérieure à soi et donc, ça peut vraiment apporter des, comment dire, des traumatismes. Donc, du coup, ces émotions, il faut absolument aller les libérer. Donc, je vous parle régulièrement de l'EFT, moi, j'en suis absolument fan. Donc, mais il y a d'autres techniques et aussi, surtout, si vous sentez que le degré d'émotion ou le degré de peur est important, aller voir quelqu'un qui peut vous aider à dépasser ça et à vous en libérer pour pouvoir avoir le terreau fertile pour construire 2021, c'est extrêmement important. Donc, du coup, dans cette idée, c'est vraiment continuer à vous focaliser sur ce qui s'est bien passé pour entretenir votre confiance, focaliser, donc, dans ce qui s'est bien passé, forcément, ben voilà, même si, par exemple, vous avez dû arrêter votre activité en mars, ben vous avez sans aucun doute, jusqu'à là, eu des témoignages clients, vous avez bien fonctionné, donc, il y a eu des actions qui ont été effectivement positives. Donc, c'est vraiment l'idée que vous vous reprogrammiez et que vous puissiez ouvrir des opportunités positives pour 2021. Après avoir fait ce que, les deux étapes que je voulais partager, pour, du coup, toucher à ce qu'il y a, au-delà de 2021, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser ? Que vous puissiez connecter, au-delà du temps, au-delà de la contrainte financière, ben qu'est-ce que vous aimeriez réaliser ? Donc, cet exercice n'est possible que si, effectivement, vous avez d'abord évacué ces états émotionnels, sinon, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Alors, idéalement, faites-le avec une personne ou un groupe, de vraiment, ces personnes pourront vous aider à exprimer et à ne pas tomber dans vos peurs ou dans vos limitations de ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Certaines techniques peuvent être de vous dire, voilà, maintenant, j'ai mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants devant moi et je leur explique que j'ai eu vraiment une vie très remplie, très riche et je suis tellement pleine de gratitude. Et vous voyez, partagez ce que vous avez pu réaliser et construire. Donc, d'autres, ça les inspire moins. Donc, d'autres, c'est vraiment ouvrir un grand absolu, donc sans aucune contrainte de temps, de finances et donc vraiment d'aller connecter à votre source, à votre intuition. Donc, voyez ce qui favorise cet état d'être. Donc, forcément, le fait de ne pas être seul pour l'exprimer, ça, c'est une stratégie extrêmement importante pour ouvrir le champ des possibles. Et une fois que vous avez fait ça, restez bien connecté à ça et planifiez votre année 2021, quelles qu'il en soit des contraintes. Vraiment, mettez ce que vous avez besoin qu'il se passe, sans quoi vous ne voulez pas clôturer 2021. Et donc, notez bien au présent tout ce que vous avez réalisé en 2021 et projetez-vous en décembre 2021 pour pouvoir vraiment vous reconnecter au plaisir et l'imaginer comme si c'était déjà fait. Donc, ça, en fait, ça va vous permettre de vous projeter ailleurs qu'aujourd'hui et refaire monter cette sève de confiance. Une fois que vous avez fait ça, continuez toujours à vraiment, comment dire, vous préserver de l'actualité, côtoyer des personnes constructives, positives, qui vont de l'avant pour créer un écosystème qui vous maintienne dans la confiance et construisez votre année, quel qu'il en soit de ce contexte. Et donc, ça, c'est mon projet. Et aussi, en considérant ce contexte. Parce que cette année, cette transition, évidemment, je suis sûre qu'il y a plein d'autres cadeaux, mais au niveau business, forcément, c'est le fait de tout digitaliser. Donc, si le pas n'a pas été fait de votre part, donc, en termes de communication, mais aussi en termes d'accompagnement, alors, accompagner, ça peut être, on n'a pas besoin d'être coach, on est bien entendu. On peut être décoratrice, on peut être avocate, on peut être notaire. Voilà, digitaliser son entreprise, c'est évidemment possible. Bon, je ne parle pas des produits parce que c'est évident que c'est possible. Moi, c'est quelque chose que je connais moins. C'est pris à la gestion de stock. Et puis, il y a des sites Internet spécifiques. Mais donc, la vente en produits est évidente. Et souvent, je donne l'exemple de la coiffeuse. Typiquement, une coiffeuse, aujourd'hui, elle ne peut pas pratiquer. Enfin, en tous les cas, après, ça dépend des pays, etc. Mais par contre, elle peut continuer à vendre ses produits puisqu'en plus, elle a déjà son vivier de client. Donc, c'est important qu'elle ait sa boutique en ligne. Et ça, du coup, quand après le présentiel sera de nouveau possible, et bien, ce volet en ligne apportera un revenu supplémentaire qui n'était pas avant. Et donc, ça, c'est extrêmement important que vous puissiez considérer qu'est-ce que j'aurais envie de réaliser si tout était possible. Et j'y ajoute la dimension, voilà, avec ce contexte de confinement où, voilà, on ne sait pas trop exactement anticiper comment est-ce que ça va se passer et puis si le présentiel va être complètement possible. Mais il y a plein de professionnels qui continuent, les thérapeutes, il y en a plein qui continuent à recevoir en cabinet. Mais il y a cette option aujourd'hui, vraiment ce cadeau de pouvoir digitaliser son entreprise. Alors, digitaliser, ça nécessite de changer de posture, de pouvoir vraiment se dire que même si j'ai l'impression que je suis meilleure quand je vois mes clients, ben, en fait, c'est de se dire que peut-être bien que ces clients, en fait, ben, vous ne les auriez pas à votre cabinet. Et donc, de vous dire qu'avec le fait d'y avoir accès via Internet, ben, ça vous ouvre un marché incroyable et aussi, ça vous ouvre quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'à moins que, voilà, votre cabinet soit à côté ou chez vous et là, il n'y a pas de temps de trajet, mais ça peut aussi vous permettre d'être dans le confort de chez vous et donc, il y a beaucoup d'avantages à vous dire d'accompagner en ligne. Alors, accompagner en ligne, évidemment, on ne veut pas forcément dire travailler de chez soi. Aujourd'hui, c'est obligatoire, mais même après, vous pourriez très bien travailler de n'importe où et pouvoir, ben, continuer à toucher toute votre clientèle. Voilà. Alors, pour chacune d'entre celles qui écoutent, dites-moi un peu, ben, où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise et dans votre niveau de confiance, en fait, dans votre entreprise ? Alors, cependant, depuis l'atelier planification, c'est plutôt un mode go, go, go. Ah, super, super, Agnès. Oui, en fait, c'est sûr qu'en étant dans une vraie réflexion structurée, en s'étant donné le temps d'y réfléchir et en étant entourée d'une communauté, alors, je n'ai plus à promouvoir mes ateliers, ils sont en cours et voilà, mais c'est une démarche que je vous invite vraiment à faire. On n'est que tout début décembre et donc, l'année n'est pas finie, le mois n'est pas terminé et donc, cette réflexion stratégique est extrêmement importante et de faire ces différents détails que je vous propose, ben, ça vous permet vraiment de reconnecter à votre confiance, sans quoi, ben, votre entreprise, forcément, voilà, l'avenir est peut-être encore plus incertain si votre confiance n'est plus là. Donc, et il faut savoir que la confiance, elle se cultive au quotidien, donc, avec des outils de gestion émotionnelle, donc, qui peuvent aller de la marche à l'EFT en passant par la méditation, en passant par le cahier de gratitude, où il y a une variété d'outils et de techniques qui peuvent être mises en place pour travailler et cultiver sa confiance et ça, c'est vraiment 80% de la réussite et du déploiement de votre entreprise. Ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est que c'est important de sélectionner les informations que vous avez chaque jour. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Il faut y faire très attention, en fait. Donc, de vraiment couper le plus possible pour se préserver parce que ce sur quoi on porte notre attention aussi, forcément, plus on va... Enfin, en fonction de ce qu'on regarde, forcément, ça nous nourrit. Donc, et les personnes qu'on côtoie aussi, donc ça, ce sont des alliés précieux que de savoir bien s'entourer, de sélectionner l'information que nous... suis chaque jour. Ce sont des données très importantes. Alors, partagez-moi un petit peu où est-ce que vous emmenez de votre état de confiance pour 2021, Delphine et les autres. Moi, j'ai partagé les grandes lignes de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, pour certaines, ça peut être des rappels, mais souvent, ce que je me suis aperçu, c'est que les choses simples, en fait, on se dit, ah, mais je sais déjà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut savoir déjà, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est de l'appliquer qui fait la différence. Poursuivre les actions engagées depuis le début de cette incroyable année. OK, super. Donc, ben voilà, être dans l'action, ça aide aussi beaucoup, parce que c'est ça aussi que cette planification aide, entre autres, c'est de se donner des objectifs qui sont bien alignés et pouvoir se mettre en action. Parce que, mine de rien, quand on a un plan de route, eh ben, ça permet de canaliser l'émotion et donc, de moi, être à gamberger à se poser des questions, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? Ben non, en fait, c'est en suite plan. Et donc, effectivement, comme tu le dis, Delphine, le fait de suivre les actions engagées depuis le début de cette année, c'est la meilleure, enfin, une des meilleures stratégies pour pouvoir vraiment cultiver sa confiance et surtout aboutir à ce qu'on souhaitait, ce qu'on souhaitait, voire même mieux. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Après, mon envie est toujours d'échanger avec vous. Donc, voilà, si vous avez envie de partager où est-ce que vous en êtes aujourd'hui du niveau de confiance avec votre entreprise, ce serait chouette qu'on puisse échanger. je sais que d'avoir vécu donc en mars un vrai revirement parce que moi aussi, j'ai eu très, très peur d'un plus d'argent de clientes et donc, ça m'a demandé deux semaines de près de reconfiguration pour vraiment remettre mon focus et mon attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a le corona que les clients n'ont plus les besoins qu'elles avaient avant et du coup, moi, j'ai beaucoup utilisé l'EFT et j'ai continué à poser mes actions sans m'éparpiller ou avoir ou plus faire d'action en fait. Mais forcément, émotionnellement, il fallait vraiment aller canaliser cet état émotionnel qui était quand même très intense au mois de mars et je dirais que moi, j'ai l'impression de vivre une période historique donc, notre génération a vécu la révolution Internet qui est quand même un truc incroyable alors évidemment, il y a toujours les mauvais côtés ça c'est évident mais là, de vivre cette transition moi, je trouve ça extraordinaire je me dis même que je pose l'espoir et je ne sais pas je sens que ça peut le faire que voilà, on va transitionner aussi vers des économies plus durables donc voilà, de voir des emplois émerger dans ces économies durables dans cette démarche plus écologique pour chaque individu et puis aussi pour la planète moi, ça fait des années que je me dis qu'il y a un marché incroyable donc moi, j'ai envie de penser que ça va devenir de plus en plus possible et même au niveau investissement boursier etc. voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des belles avancées alors, j'ai l'impression qu'on ne souhaitait pas partager alors, ben voilà, moi j'avais dit l'essentiel je voulais vous donner une impulsion pour retrouver cette confiance si tant est que vous l'ayez perdue dans l'avenir de votre entreprise avant de boucler cette année 2020 donc, s'il n'y a pas plus d'échanges moi, c'est ok voilà, j'aime beaucoup ça mais il n'y a pas de soucis donc, on se retrouve la semaine prochaine donc, il y aura je crois bien Yves Derichet qui va nous présenter son parcours donc, comme je vous l'ai dit en démarrage donc, chaque mois chaque semaine chaque mois donc, il y aura le parcours d'une entrepreneur inspirante et qui va nous partager son parcours j'ai envie et je sais combien on a arrivé à rester discipliné pour continuer les actions jour après jour oui, salut, restez discipliné en fait, ça aide d'avoir sa vision d'avoir ses objectifs de fin d'année et d'avoir planifié donc, du coup, on planifie au mois puis après à la semaine et du coup à la journée et ça permet d'être encore plus efficace donc, ça c'est la structure apporte la liberté et donc, et donc, voilà et donc, la semaine prochaine donc, Yves Derichet inaugurera cette première rubrique de femme inspirante qui va partager son parcours donc, si vous, il y a des femmes que vous trouvez inspirantes et que vous aimeriez qu'ils soient interviewés par moi mais c'est des échanges informels mais aussi par vous l'idée c'est vraiment qu'il y ait de l'interaction n'hésitez pas à poster ci-dessous ou à me taguer dans le groupe ce serait vraiment chouette qu'on puisse je suis sûre qu'en plus il y en a plein dans le groupe que je ne connais pas donc voilà je fais aussi un appel si vous considérez que vous avez un chouette parcours et que vous aimeriez bien être mis en lumière dans cette rubrique femme inspirante ben n'hésitez pas taggez-moi et puis et puis manifestez-vous quoi osez osez demander osez vous montrer et osez briller voilà donc ce sera peut-être d'ailleurs les mots de 2021 on ne sait jamais donc voilà ben écoutez c'était chouette de reconnecter j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reconnecté si on se voit toutes les semaines et donc je vous souhaite une belle belle journée un très très bon week-end et puis donc on se retrouve vendredi prochain avec Yves qui nous présentera son parcours et ben soyez nombreuses à venir lui poser des questions allez je vous embrasse à très bientôt au revoir